Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mahbabikoum fiqanati Dil moulakhasat Alalikour li n'aqraouhom en médecine Je vais donner incha'Allah juste l'essentiel Je vous dis Soyez les bienvenus, bon courage On commence L'humanshallah rachin n'aqraouhola li n'imatode Transcutanée Pour le plan On va faire une petite introduction La définition, la classification Le cycle, la clinique, le diagnostic Et à la fin le traitement Comme toujours un petit rappel Alors nous sommes les ailments Après avoir terminé les protozoaires On a fait les plates ailments Les systodes, les trématodes Et on a entamé La fois passée les nimatodes A transmission perros Aujourd'hui incha'Allah rachin d'irouh Les nimatodes à transmission transcutanée Et comme ça on va terminer avec les Nimatodes Je ne vais pas faire les nimatodes A transmission via un vecteur Flénimato transcutanée J'ai divisé ce cours en deux parties On va parler aujourd'hui juste Des ankylostomoses De nicator americanus Et l'ansylostoma diodinal Et pour la prochaine fois On va entamer les anguloloses Dont on va parler De strangéloïdes stercoraris Pour les ankylostomoses Ce sont des parasitoses Qui sont spécifiques à l'homme A transmission transcutanée Mais de manifestation intestinale Car la forme adulte On va la trouver Les intestins Pour la morphologie Ce sont des petits vers Cylindriques Sexes séparés Et le mâle et la femelle Sont différents On appelle ça un dimorphisme sexuel Alors ils sont différents L'extrémité postérieure Elle est élargie Entre le mâle Formant la bourse caudale Et elle est effilée Chez la femelle Pour la forme adulte Elle est hématophage Voilà deux images Ce qui est représenté Par la boule verte C'est ça la bourse caudale Du mâle Et ce qui est représenté Par la boule rouge Elle est l'extrémité postérieure Effilée de la femelle Voilà un tableau récapitulatif Entre Nécator americanus Et l'ancélostoma diodénale Pour différencier Entre ces deux espèces Pardon On va voir L'extrémité antérieure Appelée capsule buccale Qui est une lame tranchante Chez Nécator americanus Alors que Des crochets Pour l'ancélostoma diodénale Pour les oeufs L'oeuf du Nécator americanus Contient 8 blastomères Blastomères C'est une cellule Pardon Granuleuse Alors que L'ancélostoma diodénale Il contient 4 blastomères Pour la forme adulte Du Nécator americanus Elle se trouve Au niveau du juginon Alors que La forme adulte De l'ancélostoma diodénale Elle se trouve Dans le diodénal 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 Pour la répartition Géographique Nécator americanus Est fréquent L'Afrique Et les régions Tropicales Et l'ancélostoma diodénale Les régions Subtropicales En Algérie Les oeufs Enquilostomoses En général Se retrouvent En blida Et altaraf Pour la longévité Il y a la durée de vie 10 ans Pour Nécator americanus Et 4 à 5 ans Pour l'ancélostoma diodénale Si vous remarquez Que toujours Le nombre est inférieur Chez l'ancélostoma diodénale Par rapport Nécator americanus Les blastomères Adnan Nécator americanus 8 Et pour la longévité C'est 10 Et l'ancélostoma diodénale C'est 4 blastomères Et la longévité C'est 4 à 5 ans Pour le cycle Adnan Il prend 40 jours Au total Adnan Le cycle A l'extérieur Et le cycle Chez l'homme A l'extérieur Un oeuf Se transforme en larve Rabdiloïde Puis la larve Rabdiloïde En larve Strangiloïde Puis il sera Un enquistement De cette dernière Donnant Une larve Strangiloïde Enquistée C'est la forme Infestante Qui entre Par voie transputanée Favorisée Par la marche La marche Pieds nus Trône le corps De l'homme Puis passe Le sang Et la lève Trône le coeur Puis le poumon Puis le tube digestif Où elle va Se transformer En forme adulte Donnant les oeufs Qui vont sortir Par les selles Voilà une image Qui montre L'extrémité antérieure Appelée La capsule Bucale De l'oncilostoma Décroché Et Nicator Americanus Une lame tranchante Et celle-ci C'est une autre image Qui montre Les oeufs Qui contiennent Les blastomères Ce qui est représenté Par la boule rouge C'est un oeuf A quatre blastomères C'est un oeuf De l'oncilostoma Diodinal Et ce qui est représenté Par la boule verte C'est l'oeuf De nicator Americanus Voilà une image Que représente Les régions Tropicales Dont on trouve L'espèce Nicator Americanus Et celle-ci Représente Les régions Subtropicales Où on trouve L'espèce Ocilostoma Diodinal Pour la clinique On a trois phases La première phase C'est la phase D'inoculation cutanée Due à l'entrée De la larve Strangyloïde Enkystée Qui est la forme infestante Par la voie Transcutanée D'artena D'illusion cutanée Appelée Le gourme du mineur Pour la deuxième phase C'est la phase De migration Qui dure quatre jours Où la forme adulte N'est pas encore formée La migration Qui se fait Flepoument D'artena Un tableau Clinique Asthmatiforme Pour la troisième phase C'est la phase d'état Où la forme adulte C'est bon Est déjà formée Elle est souvent Asymptomatique Tartena Un trouble digestif Et si la charge Parasitaire Est augmentée Tartena Une anémie Surtout Avec l'espèce En silostoma Diodinale Voilà La gourme du mineur Dont j'ai parlé Flaface d'inoculation cutanée Pour le diagnostic Basant sur la biologie On retrouve une anémie Une hyperiosinophilie Due au passage tissulaire Par l'hypoument Et un diagnostic direct De certitude Adna Par l'examen Parasitologique Dicel Pour le traitement Adna L'albendazole Flubendazole Pamohad de parentel Qui sont tous Des anti-almentiques Et sans oublier De corriger l'anémie Par la transfusion Ou par l'apport du fer Comme ça j'ai terminé Je vous dis merci Bon courage N'hésitez pas De nous rejoindre Sur le groupe Facebook Just Start Pour l'échange De nos informations Bon courage